Bonjour, il y a le chat encore qui réclame de l'attention. Alors quand on transitionne vers une identité masculine, on s'apprête à être perçu de façon tout à fait différente par sa famille. On devient alors considéré comme un fils, un frère ou un père. Et comme tous les rôles familiaux sont genrés, ça change quelque chose. Les rapports entre les gens ne sont pas les mêmes selon les genres et je ne le revendique pas, c'est un truc qui est malheureusement vrai. Générique. Donc le sujet de la semaine, qui sort un petit peu en retard pour moi, désolé, c'est les nouveaux rôles en tant que père, frère, fils. Tout ce qui change quand notre statut genré dans la famille change. Pour ma part, je suis fils et frère, j'ai deux parents hétéros et une petite soeur. Je ne suis pas père et je n'en ai pas l'intention, donc pour ce qui est du sujet du père, je ne vais pas tellement le traiter parce que je ne suis pas à même d'en parler. Je vous redirige vers la vidéo de Thaï sur la chaîne Pepe Boy, qui lui est père de famille et qui est concerné et qui pourra bien en parler. Je vais essayer de sous-titrer sa vidéo pour que les gens francophones qui me regardent la comprennent quand même, parce qu'ils parlent en anglais. Donc moi, j'ai grandi avec ma soeur et comme on était de la même assignation de naissance, du coup on a été élevés pareil en termes de genre. Donc je n'ai pas vu trop de différence entre ma soeur et moi en termes de cliché de genre. Alors que si j'avais eu un Adelph assigné M, j'aurais sûrement vu une différence dans la manière de nous élever. Mais du coup, je n'ai pas assisté à l'éducation de comment doit se comporter un frère en fait. Et vu que j'ai transitionné tard, à l'échelle de l'enfance bien sûr, et qu'avec ma soeur on a 5 ans de différence, j'ai jamais eu vraiment le besoin d'être un frère de façon stéréotypée en fait. Comme on entend qu'un frère doit être vraiment dans son rôle de frère, surtout de grand frère en plus. J'ai même l'impression d'avoir reçu plus d'injonctions féminines dans mon enfance par rapport à ma soeur en fait. Peut-être que je me trompe, mais j'ai davantage souvenir de m'être entendu dire qu'il fallait pas que je dise de gros mots, pas que je rote parce que c'est pas élégant, c'est vulgaire dans la bouche d'une fille, ça je l'ai énormément entendu, que je devais faire attention à ce que je mange parce que ça me donne un gros cul, ça je jure que je l'ai entendu souvent, que je devais porter des jolis fringues, que je devais me maquiller, m'épiler, tout ça, et j'ai l'impression que ma soeur a entendu moins ce genre de choses, je sais pas. Pour ce qui est de mon nouveau rôle en tant que frère, j'ai l'impression que ma soeur c'est la personne qui l'a compris le plus facilement. Quand j'ai fait mon coming out, comme c'est le cas pour beaucoup d'enfants qui ont plus de facilité à comprendre et de simplicité, un rapport vraiment simple à la transitude en fait, qui comprennent sans poser trop de questions. Moi je trouve que ma fonction de frère de 20 ans, d'une soeur de 15 ans n'est pas vraiment définie, c'est hyper vague. Je me demande même si elle existe, si j'ai à assurer certains clichés de genre pour assumer mon statut de frère, ou si je dois me permettre d'être seulement son Adelph neutre. Pour ce qui est de la fonction de fils, j'y ai déjà un petit peu répondu concernant mon éducation. J'ai clairement été élevé pour devenir une femme, mais je pense que factuellement j'étais plutôt à cheval entre le garçon manqué. Enfin, c'est comme ça que des gens à l'école me traitaient, m'insultaient, parce que c'est vraiment une insulte. Et celui de la petite fille parfaite, qui avait des bonnes notes et qui s'habillait bien et qui était toute mignonne. Je ne me comportais pas d'une manière exclusivement appartenant à l'un ou à l'autre, un peu parce que j'avais absolument cette identité féminine à construire. Alors, je pense pas avoir été exclusivement une fille, mais j'ai clairement pas pu jouer le rôle de fils. Du coup, maintenant, je trouve que c'est un peu tard, un peu comme être un frère. Je vois pas quoi faire en termes de trucs typiquement de fils, à part me marier avec une femme et avoir des enfants. J'en ai tellement pas d'intention. Je vois vraiment pas comment je pourrais faire le fils maintenant. Je me suis tellement sorti des clichés de genre qu'il faut absolument que je reproduise, etc. Parfois, oui, je me force à faire certains trucs pour le passing, comme j'en parle dans ma vidéo sur le passing. Mais à part ça, je fais pas des trucs typiquement de fils ni de fille, dans le sens fille de quelqu'un. À titre personnel, je suis contre les rôles genrés qui nous sont attribués. Ça sert à rien. Enfin, ça sert juste le patriarcat et la domination masculine, donc je m'y oppose, oui. Ce sont des idées totalement obsolètes. Je vais pas changer mes attitudes juste pour satisfaire ces codes genrés. Tout ça pour rassurer mon rôle de frère ou de fils. Je dois rien à personne. Mon identité partiellement masculine n'existe pas pour servir de tel stéréotype. Mon identité est pas là pour reproduire un schéma oppressif, justement. Genre, c'est pas la peine. Avec du recul, c'est un peu comme si j'avais pris le titre de la vidéo et j'avais juste répondu non ! En fait. Voilà, donc après avoir si bien répondu, j'ai encore esquivé, je suis vraiment super malin. Je fais des petits bisous, pou pou. Viens. Hop, j'ai la capturée. À la semaine prochaine. Coucou. Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada